Jordan Poirier, pour ta première expérience sur la terre battue dans un camion, cette fois, tu es parti par exemple dès le départ en qualification 7e, puis tu as fait déjà une remontée en 4e place, ça augurerait bien pour le reste de la soirée. Oui, dans qualification, ça a super bien été, c'était mes premiers tours, c'était plus collant, on avait fait quelques ajustements pour que le cul parte un peu moins. On est parti 8e, puis on a fini 4e, puis on a fait le deuxième temps des qualifs, donc on était bien contents, puis ça a aguerri bien pour la finale. Ensuite, pour la finale, bon, tu as été deuxième, tu as flirté avec cette place-là, puis malheureusement, à quelques reprises, tu t'es tourné. Il y en a, la première fois où c'est arrivé, malheureusement, c'est que tu voulais éviter un accident, donc peut-être que les freins ont joué contre toi. Oui, mais pas tant que ça, c'est une bonne affaire, c'est pas mon camion, c'est le camion à me rire roi, puis je voulais pas le briser non plus, fait que c'était aussi bien de me spiner, puis pas avoir d'accident. Puis je suis reparti de l'arrière, puis j'ai fini 5e, puis je suis bien content. Oui, et est-ce que tu comptes suivre la série lorsque le temps te le permet? Ah, je ne sais pas, on va voir ça avec le temps. Pour les Lightning Sprint, tu es aussi une recrue, et là, tu es la deuxième meilleure recrue jusqu'à maintenant. Tu as eu une troisième place, un podium déjà à Drummond, ça va bien pour toi dans cette saison-là aussi? Oui, mais une sprint, ça va super bien, je ne peux pas demander mieux. J'ai quelques petits problèmes parce que de moteur, la semaine passée, on ne savait pas trop quoi faire, on était pressés dans le temps, ça a mal été, on a juste pu faire un tour pour cogner les points, mais on va essayer de se reprendre pour demain. En étant le plus jeune pilote ici, je t'admets, je peux le dire, et bonne chance pour le reste de ta saison en espérant que tu gagnes le titre de recrue de l'année. Merci beaucoup.